Comment c'est possible de mettre autant de bordel autour de soi ? Juste pour ça je devrais me détester en fait Salut les gens, comment vous m'avez trop manqué depuis tout ce temps ? Ça fait deux mois, ah ouais quand même, deux mois en fait C'est long, franchement c'est long, deux mois Mais vous m'avez trop 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 manqué Comme on peut voir dans le titre, ce n'est pas un secret Je vous montre ma collection de sac à main My collection and back Comme on veut mais on reste sur du français Ce sont des achats qui ont été faits quand même sur le long terme Ce n'est pas des sacs que j'ai acheté durant l'année C'est quand même des sacs, il y en a qui datent quand même d'il y a quelques années Donc c'est des choses que je me suis acheté au fur et à mesure Je vais essayer de vous les montrer par ordre chronologique Donc du premier que je me suis acheté jusqu'au dernier Avant le premier, tous les sacs que j'avais en général je les ai revendus, je les ai acheté Enfin bref, c'est vraiment ma nouvelle collection de sacs Depuis déjà pas mal de temps, donc plus ou moins 5 ans Installez-vous bien avant de commencer la vidéo Parce que ma personne possède quand même pas mal de sacs Donc c'est une vidéo qui va quand même durer un petit temps J'espère pas trop, mais elle va quand même durer un petit moment Voici le premier sac que je me suis acheté Donc c'est le modèle Soho de chez Gucci Ce sac remonte il y a plus ou moins 5 ans je crois 5 ou 6 ans C'est à l'époque où Gucci faisait encore des soldes Que maintenant on ne le fait plus Ça fait quelques années que c'est terminé les soldes chez Gucci Il s'est passé une marque de prestige Donc vous ne pouvez trouver dans aucun Gucci des soldes Je pense qu'il coûtait plus ou moins 1800€ Je l'avais payé en soldes 900€ Donc ça c'est vraiment mon premier sac On voit qu'il est nickel parce que je le utilise très 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 rarement Honnêtement ça fait quand même une plombe Je l'ai utilisé C'est vrai que ça vaut la peine d'acheter des sacs aussi chers pour jamais les utiliser Mais je vous avouerai que je préfère prendre des plus petits sacs que des énormes sacs Donc je pense sérieusement à en revendre quelques-uns Parce qu'ils sont trop grands pour moi Et je ne trouve plus l'utilité d'avoir des aussi grands sacs Ou sinon ça reste un sac quand même juste sublime Il est en parfait état C'est un cuir de vachette quand même assez épais Donc pour l'abîmer franchement je pense qu'il faut déjà y aller Ce genre de sac on y prend quand même relativement soin Deuxième sac que je me suis acheté C'est ce sac Prada Celui-là je le regrettais un petit peu d'avoir acheté Je le trouvais vraiment juste sublime Je l'ai acheté, je le voulais absolument C'est juste un achat dans les alentours de 2000€ Mais bon voilà un achat compulsif ça arrive à tout le monde Je l'ai quand même porté quelques fois C'est quand même un cuir assez épais Je pense que c'est un cuir de vachette C'est le cuir Sofiano Luxe Qu'on retrouve sur pas mal de sacs Dont les Michael Kors Je sais qu'ils font beaucoup en Sofiano Luxe Mais celui-là je le regrette un petit peu Celui-là je pense sérieusement Mais vraiment sérieusement à le vendre Parce que je sais pas si c'est encore vraiment un sac que je prendrais Parce que je le trouve quand même relativement Très très grand Et je suis vraiment plus fan du tout Des grands sacs quoi Pour un sac qui tourne quand même dans les 2000€ J'étais un petit peu déçue Parce que je trouve que les coins sont quand même vite usés On voit qu'ils sont légèrement patinés quand même Au niveau des coins Je pense qu'on le voit quand même un petit peu ici Les 4 coins sont légèrement usés Et sinon le sac reste quand même assez nickel dans l'ensemble Mais voilà j'ai un petit peu déçu Sur la qualité de ce sac Je pense que c'est un cuir qui s'allume quand même excessivement vite Donc pour moi c'est pas une super bonne expérience Un cuir Sophia Nelux Donc je pense que c'est vraiment pas un cuir que je racheterais Par la suite j'y réfléchirais à plusieurs fois A m'en racheter un comme ça Sauf en 4 coups de coeur Mais franchement je pense pas que je racheterais vraiment un stack De ce cuir-là J'avais acheté ces deux pochettes en même temps C'est des pochettes de chez Twinset Je sais pas si tout le monde connait ces marques-là Mais j'avais acheté ces deux pochettes Elles étaient en promo à l'époque C'est une marque qui coûte entre les deux Ça dépend un peu le budget des personnes Elles étaient dans les alentours de 200€ Et je les ai eues pour 25€ Ce qui est vraiment une misère Voilà pourquoi j'avais acheté les deux C'est des pochettes que je ne mets presque jamais Parce que tout simplement je n'y pense pas C'est vrai que je pense pas à changer de sac régulièrement Parce que comme je suis à la bourse tous les jours Moi ne pas être à la bourse c'est juste impossible Je crois que je ne pourrais jamais être ponctuelle toute ma life Donc je pense mais vraiment pas à changer de sac tous les jours Elles sont juste sublimes en plus Elles sont juste énormes aussi Donc je peux franchement les mettre Avec beaucoup beaucoup de choses Donc celle-ci elle est crème Et alors on la tient vraiment à la main comme ça Ou juste comme ça Ça dépend de l'envie de la personne Mais elles sont juste trop trop belles Avec des petits clous en forme de coeur Donc je les avais vraiment payé une misère Par rapport au prix de départ Donc ça c'est vraiment des sacs quand même de qualité Je ne sais pas si c'est du vrai cuir Mais en tout cas voilà Elles sont vraiment très 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 jolies J'ai reculé un peu la caméra Parce que pour moi c'était compliqué quand même de vous montrer les sacs Surtout quand je vous les montre par deux Donc un peu plus éloigné Pour moi c'est mieux Vous pourrez montrer les sacs Sac suivant C'est l'amour de ma vie C'est l'amour inconditionnel Le boy de chez Chanel L'iconique L'incontournable Le sac Que je ne prends presque jamais Oui Cela est un désespoir De ne jamais porter ce sac Mais Voilà C'est un amour inconditionnel J'aurais trop peur de l'abîmer C'est vrai que c'est très con d'avoir un sac Qu'on ne l'utilise jamais Juste peur de l'abîmer Mais voilà C'est un cuir d'agneau Cuir d'agneau Égal S'abîme extrêmement vite Donc voilà Juste la peur de l'abîmer De faire une petite rayure dessus Je me dis 100 euros de moins C'est un sac qui coûte excessif Effectivement cher C'est un sac que j'ai acheté Il y a Je pense 3 ou 4 ans maintenant Je ne sais plus 3 ou 4 ans Et à l'époque Je l'ai acheté 3 820 920 Bref A l'approche des 4000 euros Donc voilà C'est un sac où On y prend soin Vraiment 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 Vous allez me dire C'est bête D'avoir un sac Qu'on ne porte jamais Mais je le porte vraiment A des occasions Donc c'est le Old Medium Donc c'est le plus Il est plus petit Que le New Medium Le New Medium Est un tout petit peu Plus grand Je ne voulais pas Le New Medium Tout simplement Parce que voilà Je trouve qu'il était Trop grand A porté en bandoulière J'étais Plutôt fan Du Old Medium Donc voilà Pourquoi j'ai pris ce modèle là J'avais édité avec un rose clair Et le noir Je me suis dit Voilà le noir C'est un passe partout Par rapport au rose clair Le rose clair J'aurais pu me le permettre Que en été Mais c'est quand même Un sac Que je veux porter En toute saison Donc je l'ai pris en noir Autre sac C'est un sac De chez Sonia Riquel Il est un peu Fort carré Mais j'ai mis des papiers dedans Justement pour qu'il tienne sa forme C'est vrai que c'est des sacs Qu'on ne voit presque jamais Ils avaient fait plusieurs déclinaisons Ils l'avaient fait en cuir brun Avec le fond noir Ils ont fait le fond bleu Enfin bref Ils l'ont fait en plusieurs coloris Et j'avais littéralement craqué Sur ce style de sac Même si on a pu me dire C'était un sac de pêche Voilà Chacun son goût Chacun Ses envies Et moi ce sac Me faisait très envie Il coûtait Près de 400 euros Je pense Quand je l'ai acheté Et il est juste Magnifique Il est vraiment très très beau Et j'étais littéralement Fan de ce sac Je pense qu'ils doivent encore En faire dans ce style là Et il est vraiment Trop magnifique Je l'adore Ensuite C'est le kit De chez Yves Saint Laurent C'est un sac Que j'ai rêvé C'est un sac Que j'ai admiré C'est un sac Que j'ai acheté Je l'avais acheté A Londres Il y a Très exactement Deux ans C'est un sac Que j'ai eu envie Pendant un très bon moment J'ai eu de longues hésitations A l'acheter Parce que voilà C'est un coût C'est un budget C'est un sac Qui coûte Dans les alentours De 1400 Ou 1500 euros Je ne sais plus Exactement Vu que je l'avais acheté En livre Donc en livre Elle était à 1290 livres Si je me souviens bien Ou 1260 livres Donc en euros Ce qui est converti Dans les alentours De 1400 1500 Je ne sais pas C'est un sac Qui a augmenté Avec le temps Niveau prix Je sais qu'il y a des sacs de luxe Chaque année Les prix augmentent Donc je ne pourrais pas Vous dire le prix exact De ce sac A l'heure d'aujourd'hui En 2019 Mais c'est un sac Que je trouve magnifique C'est un cuir grainé noir Il est vraiment Super beau Seul petit détail C'est que si on le bourre trop Vous niquez littéralement Les côtés Donc ces côtés-ci Celui-ci Le côté là Ça va n'est pas déformé Ce côté là Il est un peu Plié Craqué Et j'essaie de le remettre Sur sa forme Pour justement Ils reprennent Mais voilà Maintenant j'évite De mettre Trop de choses dedans Ou un trop grand portefeuille Pour éviter De l'abîmer Evidemment il y a une chaîne C'est juste que je rentre Toujours les chaînes À l'interveur Quand je les range Dans leur pochon Pour éviter De les abîmer Tout simplement Mais en tout cas Il est juste sublime J'avais hésité A le prendre en beige Ou en noir Total noir Full noir Puis je me suis dit Pour que ça fasse Un petit côté chic Un petit côté rock En vrai C'était juste Pas mal Nous passons Avec mon sac à dos De chez Gucci Je pense que c'est Le sac que j'ai le plus porté C'est un sac hyper pratique A chaque fois que je pars En vacances Enfin en city trip C'est vraiment Le sac Qui me sert Parfaitement Il est fourre-tout Honnêtement Je fous un tas de trucs Dans ce sac Et franchement Il est d'une robustesse Mais de fou malade J'ai pu le bourrer Mais un truc de fou J'ai pu le mettre par terre J'ai pu le traîner J'ai pu marcher sur les chaînes Jamais Je n'ai réussi A défoncer Ce sac C'est un cuir Mais d'un D'une robustesse De dingue Franchement Je crois que c'est le sac Qui me déçoit le moins En fait Parce que pour toutes les fois Où je l'ai foutu par terre Où je l'ai frotté Les coins Ils sont Mais d'un état Impeccable Or que comme je vous avais dit Le Prada Me déçoit largement Parce que Pour les peu de fois Que je l'ai utilisé Les coins Se sont quand même Assez vite amimés Je pense que voilà C'est le cuir Et la qualité de cuir Le cuir choisi Je pense que ça fait énormément Sur la qualité Et le fait D'avoir quelque chose Vraiment de robuste Et franchement Celui là Il est vraiment top C'est exactement le même cuir Que le Soho Que je vous ai montré En premier Et je pense que Ce sac était dans les alentours De 1500 et quelques euros Je ne serais plus exactement Il y a quand même Plus ou moins Deux ans Que je l'ai acheté Donc je ne trouve plus Vraiment A quel prix je l'ai payé Sac suivant C'est un sac De chez Stella Macarnay Je pense que c'est Le modèle Fala Bella Fala Bella Tout dans Genre là Enfin je ne sais plus exactement Je ne suis pas une fan Inconditionnelle De Stella Macarnay Mais ce sac Quand je l'ai vu Je le trouvais Vraiment super mignon Je trouve qu'il a un style Assez particulier On a vu énormément Toujours le même style De sac De chez Stella Macarnay Soit en dupe En imitation Ou ce que vous voulez On a toujours vu Les mêmes modèles Et moi je trouvais Que ce modèle Était juste Très très joli Il y a une bandoulière Qui va avec C'est juste que Comme je vous ai dit Je rentre toujours Une petite bandoulière A l'intérieur Le seul petit bonemol Peut-être C'est que L'argenterie Franchement Elle décolore Assez vite Au frottement C'est vraiment Le petit détail Sinon c'est un cuir végétal Oui Pour la première fois Je me suis acheté Un sac en céleri Cuir 100% végétal Vegan Tout ce que vous voulez Enfin Stella Macarnay Est totalement vegan Donc tous ces sacs Sont en cuir végétal Donc voilà Très beau petit sac Je pense qu'il était Dans les alentours De 800 et quelques Avoisinant les 900 euros Mais bon voilà Ça reste du Stella Macarnay C'est quand même Une marque de luxe Donc voilà C'est des sacs Qui coûtent quand même Un certain prix Mais qui restent quand même Relativement raisonnables Par rapport à d'autres sacs Nous passons avec Le Jadior De chez Dior Ce sac est juste Un bijou C'est juste Une merveille Ce sac Je me le suis acheté Pour mes 30 ans Donc il y a Un an Et oui Je suis vieille J'ai déjà 31 ans Mais bon C'est comme ça C'est la vie Donc tout le monde Le connait Ce sac Il est juste Sublime Il est magnifique Il est tout ce que vous voulez Mais c'est un bijou En lui même J'avais hésité fortement Avec le Diorama Mais quand j'ai vu Celui là Il est juste Trop magnifique Je ne pouvais pas Je ne pouvais pas C'était le sac Vraiment Qui me donnait Le plus envie Et ce sac Coute dans les alentours De 1550 2550 euros Il me semble Je ne sais plus Son prix exact Mais Celui C'est un vrai bijou Comme vous pouvez le voir Je me dirige vraiment Sur des plus petits sacs Plus faciles à porter Qui n'est pas trop lourd En bourrant Et voilà Pourquoi je vous dis Que je préfère maintenant Avoir des plus petits sacs Que des grands sacs Nous passons avec Cette petite merveille Qui est le Métis De chez Louis Vuitton C'est le cadeau Que mon chéri M'a offert Pour mes 30 ans Il savait Que j'étais en amour Inconditionnel Avec ce sac Donc il a vraiment Voulu me faire plaisir Et me l'a offert J'ai galéré A l'avoir Parce que je m'étais mis Sur l'ise d'attente Coup de bol Un mois jour pour jour Ils m'ont appelé Pour dire qu'il y avait Un Métis Pour moi Toutes celles Qui aiment Et qui veulent Acheter du Louis Vuitton Maintenant que c'est Excessivement difficile D'avoir un sac de chez eux Depuis février Je suis sur les attentes Pour le Palm Spring Mini Je pense que je ne possèderai Jamais ce sac Ce sac est juste sublime Encore une fois C'est un sac Qui reste Très pratique Et assez petit Et pas trop encombrant Et ce sac coûte 1340 euros Un truc dangereux Je ne sais plus exactement Mais je pense que c'est 1340 euros 1430 euros Je pense que c'est 1430 euros Donc passons avec Le Gucci belt bag Donc le sac ceinture De chez Gucci Que j'ai acheté Plus récemment Il date de Du mois de mars Ou avril Je pense Donc moi C'est le plus grand modèle Des deux modèles Je ne savais pas Qu'il existait en deux modèles Vu que sur internet Nous voyons Que le petit modèle Essayer Le petit modèle Essayer Franchement Déception totale Je le savais mettre Comme en GSM Je trouve que 850 euros Dans un sac Qu'on ne sait rien mettre Dedans Je ne vois pas l'intérêt Donc je me suis Dirigé sur Le plus grand Des deux modèles Qui coûte 900 990 euros Je crois 980 euros Un truc dans le jour Donc pas énorme Niveau différence De prix Mais dans celui-ci Je sais mettre Mon GSM Un petit portefeuille Un petit gloss Mes clés Et c'est largement Suffisant Pour moi Partir Pour pas trop m'ouvrir C'est vraiment Juste génial Il est magnifique On l'a vu Assez souvent Cette année Sur beaucoup de blogueuses Influenceuses Youtubeuses Et j'ai littéralement Craqué dessus Je l'avais déjà vu auparavant Et voilà J'avais longuement hésité Pour me l'acheter Sac aussi Plus récemment Acheté Mais celui-là Je me le suis procuré En vintage C'est le Seedle De chez Dior Donc celui-là Il est complètement vintage Il est revenu Hyper à la mode Cette année Et c'est une création Qui était déjà sortie Dans les débuts Des années 2000 Et il est revenu En force Cette année Les nouveaux Sont vraiment en cuir Je ne sais pas Si on peut encore Se les procurer En toile À part en toile monogrammée Ici il est vraiment En toile noire Il est juste sublime Sauf que les nouveaux Je pense qu'ils n'existent Que en argenté Doré Ici c'est vraiment Couleur argent Je ne sais pas Si il existe en argent Il est juste sublime Ce que j'aimerais bien C'est m'acheter Vraiment la bandoulière Pour pouvoir le mettre En cross body Mais il est vraiment sublime Je pense En vintage Je me le suis procuré À 300 euros Les nouveaux Tournent dans les alentours De 1800 Jusqu'à 2300 euros Je pense Et voilà Il est franchement Très très joli Il a juste un petit peu soufflé Au niveau du vernis Qui est un petit peu soufflé La personne qui l'avait juste avant Il n'a pas vraiment pris soin Mais voilà Ça reste un très beau sac Je l'ai un petit peu restauré Quand je l'ai récupéré Parce qu'il était quand même Dans un état Relativement désastreux Et voilà Ça reste un très très beau sac Que je porte très rarement Et je le regrette sévèrement Parce que rien qu'à le voir Je le trouve juste magnifique Le sac suivant C'est aussi un vintage C'est le Alma Petit modèle Je me suis procuré aussi En vintage On voit qu'il est Patiné au niveau des poignets Franchement il était dans un état Quand même impeccable Je trouve que les toiles Des anciens modèles Sont beaucoup plus résistants Que des toiles Des nouveaux modèles Quand je compare cette toile A la toile de mon Métis Ou de mon Kepal Ça n'a strictement rien à voir La toile est beaucoup plus épaisse Elle est beaucoup plus robuste Honnêtement La toile n'a plus rien à voir Je trouve que la qualité Viton Avec le temps A quand même relativement changé Voilà par la suite J'aimerais faire changer Les poignets Et les petits Je ne sais pas comment ils s'appellent Voilà C'est à son prix Je pense que Je vais être dans les alentours De 3-400 euros Je pense Pour faire le changement Soit je change d'abord Les poignets Mais bon Il reste quand même Très joli Je l'ai eu à 300 340 euros Je pense Ce sac Et franchement J'ai fait une super affaire Parce qu'il est magnifique Le suivant C'est le Kepal C'est quand même Un que j'ai présenté Assez 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 Je ne sais plus comment dire Je l'ai présenté Assez Assez Aidez moi s'il vous plaît Assez 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 C'est un sac assez nouveau Parce que je ne reviens absolument pas Sur les mots Que j'ai envie de sortir Donc C'est le Kepal Il est franchement Je l'ai acheté dans le courant du mois Avril Mars Mars Avril Je l'ai utilisé quelques fois Mais voilà Je n'ai pas encore eu vraiment l'occasion De l'utiliser assez souvent C'est un sac qui coûte 1080 euros C'est celui sans bandoulière Il est juste sublime D'ailleurs Il sent le nouveau On voit que les poignets ne sont pas patinés encore On a le petit porte-adresse comme tout Les sacs de voyage Il est juste sublime On arrive au bout Il me reste trois sacs à vous montrer Le sac suivant C'est ce modèle De chez Gucci C'était les modèles Marmonde Animal Ou je ne sais plus tout quoi Butterfly Bref Donc Celui-là C'est aussi un petit bijou Il est juste magnifique Il est quand même Assez grand niveau modèle Mais pas trop Il est juste parfait Ce sac tourne dans les alentours De 2500 Septembre 400 septembre Dans ce style-là Ce sac est vraiment Un petit bijou Vous pouvez vraiment le porter En crossbody Ou à l'épaule Ou à la main C'est vraiment à votre convenance Ça c'est l'un de mes plus récents sacs Que j'ai pu acheter Il est vraiment juste sublime Il avait été vu C'est pas mal d'influenceuses aussi Youtubeuses Blogueuses Enfin bref Dans tout ce style-là Il est vraiment magnifique Les deux derniers sacs Ce sont des sacs vintage Vintage Que j'ai reçu Il date quand même D'il y a un bon moment Alors Si il y en a un Il est vraiment sale Donc je vous présente Le Lady Dior Qui date des années Fin années 90 Donc Ceux-ci sont en toile Ils ne sont pas encore numérotés Ils ont seulement été numérotés A partir des années 2000 Donc ça c'est vraiment Les premiers Lady Dior Qui sont sortis Il est excessivement sale On le voit ici C'est un sac que je porte régulièrement Presque tout le temps En ce moment Il est vraiment juste sublime Donc on a les lettres Qui font Dior Il est vraiment sublime A l'intérieur Il est à double pochette Et à l'intérieur Il est rouge Pour le moment C'est vraiment celui que j'utilise Donc il y a vraiment Tout mon fourre-tout Dedans Et le deuxième sac C'est le Lady Dior Mini Qui est très 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 beau Je l'ai récupéré dans un état Mais pitoyable Je l'ai vraiment restauré Au mieux que je pouvais C'est vraiment des très vieux sacs Comme je vous dis Ils datent vraiment Fin des années 90 Donc ils ne sont pas Numérotés encore La lanière était Complètement jaunie Donc je l'ai vraiment Nettoyé Pour qu'il redevienne Au plus blanc possible Et le sac Était vraiment Dans un état pitoyable Je l'ai lavé Je ne sais combien de fois Pour pouvoir leur avoir Au plus blanc possible D'ailleurs encore des endroits Où il y a des taches Un peu jaunes Parce que c'est des sacs Qui ont traîné Surtout ici à l'intérieur À l'intérieur Il est encore assez jaunasse Je dirais Mais franchement Je les ai quand même Pas mal récupérés Celui-là Je n'ai pas encore eu l'occasion De le porter Parce qu'il est relativement petit Ils sont vraiment sublimes Je les trouvais déjà Super beaux Je me suis dit Que voilà C'est un sac Que j'aurais vraiment Voulu m'acheter Et voilà J'ai eu l'occasion De les recevoir C'est des vintage Je vous mets Voilà Ils gardent vraiment Leur charme Ils restent vraiment Très 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 jolis Je les trouve Mais juste splendides Voilà pour ces petites merveilles J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Ce sera juste ici Quelque part N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir On se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Je vous fais de très gros bisous Et je vous souhaite Une très bonne soirée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz